salut les amis c'est michael j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne plein du rétro et aujourd'hui toute nouvelle vidéo où on va partir bien entendu sur le déballage et la présentation d'une petite console que j'ai rentré mais avant toute chose n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo bien entendu vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour être tenu au courant d'une prochaine vidéo qui sera postée du coup c'est parti on part bien entendu sur la présentation de la console re les amis alors du coup comme vous avez pu voir sur la miniature j'ai rentré la eastbox one s avec bien entendu deux manettes alors pas mal de personnes vont me dire pourquoi j'ai rentré cette console pourquoi j'ai pas rentré une version plus récente pourquoi j'ai acheté cette console malgré que la ps5 et la toute nouvelle eastbox vont sortir tout simplement parce que je les trouvais pour la vulgaire somme de 200 euros neuves à intermarché et quand j'ai vu que j'avais le droit à franchement que j'étais tombé sur la eastbox one à 1 tera 4k de manette pour 200 euros je vais pas vous cacher que je me suis fait plaisir et je l'ai prise comme ça au moins je vais pouvoir vous présenter des petits gameplays sur des petits jeux 360 du moins eastbox one et surtout sur des petits jeux exclusivement eastbox one donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va partir sur la déballage alors par contre le déballage va être un peu compliqué parce que je n'ai pas de table pour poser la console mais par contre j'ai prévu bien entendu le petit couteau donc on va couper le petit premier côté et on va couper le deuxième côté et je tiens aussi avant toute chose à m'excuser si l'éclairage n'est pas top de chez top j'ai pas encore un très bon éclairage quand je fais des montages quand surtout il commence à faire nuit et malheureusement là c'est le cas donc je fais avec un moyen du bord qui veut dire la petite lumière qui me permettent de faire mes lives du coup découvrons cette eastbox one à sachant que j'ai déjà eu cette eastbox one il ya deux trois ans en arrière mais par contre je l'ai aussitôt revendu parce que je sais pas pourquoi j'en voulais pas ou parce que mes potes ne jouaient plus avec moi je sais pas dans les deux cas pour commencer nous avons bien entendu la eastbox one est toujours ici nous avons une espèce de hop attendez je vais la poser et on va découvrir ensemble c'est qu'est ce que c'est hop là alors excusez moi pour le bruit bien entendu nous avons droit à un petit papier qui nous montre comment fonctionne la eastbox c'est plutôt cool merci de nous dire qu'il faut changer les piles régulièrement en espérant que j'ai des piles que les pièces fournies on a droit bien entendu au un petit papier qui nous montre comment fonctionne le xbox live gold et bien entendu nous avons droit à un petit papier qui nous montre comment fonctionne le x ok le xbox game pass à sachant que j'ai déjà l'abonnement xbox game pass sur mon ordinateur et vu que j'avais payé pour pouvoir l'utiliser aussi sur console quand j'avais ma xbox one la toute première xbox one du coup on va pouvoir l'utiliser à sachant que je n'ai pas de jeu donc parce que j'avais pas prévu d'acheter d'acheter la console déjà une console à 200 euros acheter un jeu à côté beaucoup de personnes me diront dans les commentaires oui mais bon tu peux acheter un jeu si tu achètes une console 200 euros tu peux te faire plaisir à acheter des jeux je suis d'accord mais non à sachant que les jeux je peux les trouver beaucoup moins cher en vide grenier comme aussi en magasin d'occasion du coup on va partir bien entendu sur le déballage bien entendu de la console et découvrir les deux petites planètes qu'elle propose voilà on a la console du coup on a un premier caisson si bien entendu il veut me suivre hop on a les six pépères allez fais pas le timide ils veulent tous te voir on a bien entendu déjà une grosse boîte on va poser du coup encore une fois la xbox one et on va découvrir ensemble qu'est ce qui se cache à l'intérieur ok on a posé la xbox one du coup bien entendu dans la petite boîte juste ici nous avons oups les deux manettes parce que là les deux manettes parce que la xbox vous proposait deux manettes ce qui est plutôt cool alors du coup nous avons le câble d'alimentation pour alimenter la xbox one on le barre à côté on a le manuel xbox one qui nous explique comment fonctionnent les manettes on n'est pas un petit peu cruches quand même de nos jours on sait comment fonctionne une manette c'est quand même gentil de mettre le manuel mais bon on s'en calme un petit peu et bien entendu on a deux câbles hdmi du moins un câble hdmi qui me sera encore une fois utile parce que dans une des vidéos précédentes je vous avais présenté la mini sega et j'avais encore une fois un câble hdmi qui était fourni avec donc c'est toujours bon à avoir en doublons si on bien entendu on abîme la manette du moins le câble nous avons les deux manettes manette une manette deux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déballer déjà la première manette et on va voir ce qu'elle nous propose en plus en sachant que juste à mon avis elle est blanche et j'ai déjà une manette xbox one que j'utilise pour mon ordinateur qui est actuellement noir on a perdu des piles qui sont actuellement fournir avec du coup comme vous pouvez le voir petite manette petite manette xbox one avec les piles pas fournis qui sont juste par terre parce qu'elles sont tombées donc je les ramasserai plus tard je vais pas m'embêter avec ça mais en tout cas voilà la manette xbox one donc je peux en casser une sans mettre égale j'en ai une deuxième donc ça c'est déjà bon et en plus je vais pouvoir enfin vous proposer des gameplays aussi du moins des live sur ma chaîne principale qui est juste ici ou juste là si je dis pas de bêtises quelque part sur bien entendu mais cette fois-ci sur les jeux xbox one et des jeux exclusivement sur xbox one et ça c'est plutôt cool donc du coup voilà la manette fonctionne pas l'air de fonctionner bien du moins les touches ont l'air bien c'est pas trop bon après c'est neuf mais bon voilà quoi du coup on va partir bien entendu sur la présentation de la xbox que tout le monde connaît la fameuse xbox one on sort la bête hop on enlève la protection on enlève la deuxième protection et bien entendu on enlève le papier qui la protège qui la protège et du coup nous avons actuellement bon malheureusement j'arrache tout mais c'est pas grave hop et nous avons la xbox one s de un terrain qui fait 4k et qui a beaucoup de prises derrière mais bon donc voilà petit box avec bien entendu sa petite manette juste ici et sa petite soeur qui est juste en bas donc si vous avez des jeux en proposer sur xbox à faire un live des jeux exclusivement xbox one n'hésitez pas à me dire les commentaires je vous répondrai et en même temps je prendrai note et j'irai du moins j'essayerai de me les trouver d'occasion à temps autant en vide grenier qu'un magasin et comme ça après par la suite je vous les ferai bien entendu en live et comme vous pouvez le voir petit xbox one dans les deux cas la présentation du moins le déballage de la console ne va pas durer très très longtemps parce que vous la connaissez déjà tous bien entendu c'est dix box one comme toutes les box mais en tout cas voilà petit xbox one elle m'a coûté 200 euros hop franchement je suis pas déçu de mon achat je suis pas du tout du tout du tout déçu donc je vais juste la poser on va éviter de l'abîmer ça serait bien ça serait bien ça serait bien donc en tout cas comme je disais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette console même si vous la connaissez déjà est ce que 200 euros ça reste un très bon prix oui ou non moi pour ma part je trouve que 200 euros une xbox one 1 tera 4k avec deux manettes c'est plutôt correct à sachant qu'il ya très bientôt data dans très peu de temps il ya xbox je suis plus laquelle la toute nouvelle qui sort et en plus qu'il ya aussi la ps1 qui sort que j'ai en plus réservé et que j'ai hâte de recevoir et pour pouvoir vous faire des live dessus et en même temps un déballage une présentation de la console en sachant qu'elle ressemble à une grosse cafetière parce qu'elle est énorme donc voilà en tout cas n'hésitez pas bien entendu à lâcher le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toute cette présentation de cette console n'hésitez pas à lâcher le petit like bien entendu ça peut toujours plaisir et ça fait soutenir le streamer du moins le youtubeur et bien entendu n'hésitez pas à vous abonner ça coûte rien et au moins vous serez retenu au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo est postée sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde 1